Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou Titia ! Alors Gégé, qu'est-ce que tu fais ? On est en retard ! C'est vrai ? Oui, attend l'endrier ! J'arrive, j'arrive ! Allez, on regarde ! On est à quel jour aujourd'hui ? Le 14 décembre ! Ça approche, ça approche ! J-11 ! Ça arrive ! Alors on va faire quoi aujourd'hui ? On va faire des cookies ! Super ! Et le 14 ? Qu'est-ce qu'on a le 14 ? L'anniversaire de Marie ! Il fait super génial ! Bon anniversaire Marie ! Bon, on va faire nos cookies ? Au revoir ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, Christophe va vous présenter la recette des cookies qu'on peut faire facilement avec les enfants pendant les vacances de Noël afin de les régaler ! Alors pour les faire, un œuf, du sucre, 85 g, du beurre doux alors moi, particulièrement, je préfère du demi-selle donc c'est du demi-selle, 85 g, 150 g de farine, des pépites de chocolat alors il y en a un peu plus, mais comme vous le voyez, je suis assez gourmand donc c'est pour ça que j'en mets toujours un peu plus il nous faut de la levure chimique et du sucre vanillé et donc voilà, on va commencer ! je commence par mettre le beurre ramolli et le sucre je rajoute le sucre vanillé et tout doucement, on rajoute la farine voilà, on fait tout doucement robot si vous n'avez pas de robot, on peut également le faire à la main, ça ne pose pas de souci ! là maintenant, on va mettre la poudre à lever un sachet aussi alors là, je ne sais pas si tu peux te rapprocher et on voit que la pâte, par exemple, elle n'est pas assez fluide pour le gâteau donc ce qu'on peut faire, c'est remettre un jaune d'œuf je mets mon jaune d'œuf et je remets à battre un petit peu et là, tout doucement, je rajoute les pépites de chocolat vous voyez, j'ai pris du chocolat noir et du chocolat blanc vous voyez qu'avec le fouet, ça commence à devenir trop compliqué je vous invite plutôt à prendre le crochet qui lui pourra pétrir un peu mieux et on peut reprendre la recette donc voilà, la pâte doit à peu près avoir une consistance ainsi pas trop collante, pas trop dure donc là, j'ai eu un petit souci donc j'ai dû rajouter un tout petit peu de farine et maintenant, j'ai la bonne consistance par rapport à mes biscuits je prends une cuillère à soupe je retire à peu près une grosse noix comme ça et il n'y a pas de secret on prend et on aplatit avec la pomme des mains regardez, ça ne doit pas être trop trop collant et on le dépose sur le papier cuisson vous voyez, j'ai réalisé un plateau donc je fais préchauffer le four en chaleur tournante à 180 degrés et je vais les enfourner à peu près 10 minutes le moyen de voir si votre cuillère est bien cuit c'est quand les bords commencent à être bien secs donc à ce moment-là, on les retire donc voilà, au bout d'environ un quart d'heure, 20 minutes de cuisson donc les cookies sont cuivoyés, ils sont bien dorés alors forcément, ça fait peut-être un tout petit peu moins présentable que ce qui est vendu dans le commerce mais croyez-moi, ils sont très bons bon appétit ! bon appétit ! bon appétit !